Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ça va pour tous ? Aujourd'hui nous allons voir leçon numéro 16 qui portera sur l'option display en CSS. Avant de parler de l'option display en CSS, il est important de comprendre comment se comportent les balises en HTML. Pour commencer, une balise est soit une balise block, soit une balise inline. Donc ci-dessous, je vous ai mis quelques exemples. Donc si on prend le inline, ça pourrait être des balises par exemple R, SPAN, IMG. Si on prend par contre des balises block, ça sera donc des balises de type div, H1, H6, la balise P, form, header, footer, assign, article, section. Sachant que dans les deux cas, je ne devais pas tout mis, bien évidemment. Regardons maintenant un petit exemple sur la balise inline. Comme vous pouvez voir, celle-ci est automatiquement englobée dans une balise block puisque c'est P. Mais par contre, si on prend les balises SPAN, comme je vous disais, ou alors même EM, vous voyez bien que c'est les balises inline, c'est que celles-ci n'auront pas de retour à la ligne, ce qu'on appelle le casage return. C'est là la grosse différence entre le inline et le bloc. Si maintenant je prends du bloc, on aura par exemple une balise section qui englobera dedans une balise article et que l'article englobera une balise H2 et par exemple une balise P. avec, vous voyez aussi, du inline. Mais c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que votre section est une balise bloc. Donc dans le bloc, vous pouvez mettre d'autres blocs, il n'y a pas de souci. Dans du bloc, vous pouvez mettre du inline. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'intérêt de mettre des blocs, c'est qu'à chaque fois, vous avez un retour à la ligne. C'est très important de comprendre cela. D'où l'intérêt des options que l'on va voir de ce pas. Dans cette vidéo, nous verrons comment positionner un élément afin de créer la mise en page de documents. Donc le but de cette vidéo, vous l'aurez compris, va être de placer les éléments dans le site web afin d'avoir des blocs redimensionnables sur une page HTML. Donc comme précédemment dit, bloc, elle définit un élément comme étant une boîte de type bloc. Par défaut, les éléments dont la propriété display, vos blocs, seront empilés de manière verticale. C'est pour ça que je vous dis que vous avez à chaque fois une espèce de retour à la ligne. Inline, ce sont des éléments dont la propriété display et la valeur inline se suivent sur la ligne de boîte à laquelle ils appartiennent, tant que celle-ci n'est pas limitée par un retour à la ligne ou les bords du conteneur. C'est-à-dire que dès que vous, si vous n'avez pas de BR, par exemple de balise BR, ou alors que vous redimensionnez votre page, votre texte continuera tout simplement. La dernière option que nous allons voir, c'est inline block. Dans le flux normal d'un conteneur, un élément étant affiché comme inline block se comportera comme un élément inline envers son entourage. En gros, il suffira de définir une hauteur ou une largeur sur sa boîte. Mais une image vous met le mot, donc regardons cela dans ce blind test. Nous voici donc dans ce blind test. Vous pouvez voir ici, on a maintenant le aside qui se trouve en haut. Et si regardez, si je fais en sorte de diminuer ma résolution d'écran, vous voyez tout simplement, qu'est-ce qui se passe ? Le aside fait en sorte de partir en bas, là où il était avant. Donc j'ai défini ici, si vous voulez, une largeur, ça s'appelle width. Mais regardons avant les exemples. Donc si on prend les exemples, et on a ici dans le style CSS, vous avez bien le inline qui sera défini display inline, le block, donc display block, et inline block, qui sera display inline block avec différentes options. Ce qui va nous intéresser, c'est de comprendre comment ça fonctionne. Donc display inline, je vais faire en sorte ici de vous mettre un petit paragraphe. Donc vous voyez, et à chaque fois que j'ai mis inline, et en fin de compte, si vous regardez bien, il n'y a pas de... Au niveau de mon paragraphe, qui est normalement à bloc, rappelez-vous, et bien en fin de compte, il n'y a pas de soit à la ligne. Vous voyez, on a bien les deux paragraphes qui sont notés classe inline, et donc pas de saut de ligne. Voilà par exemple l'intérêt de inline. Ça nous servira, si on prend le cas pour la prochaine leçon, de faire ici, pardon, une inline au niveau de notre accueil photo exemple. C'est-à-dire qu'ici, on fera bientôt une liste à puces avec des trucs beaucoup plus intéressants. Revenons donc à l'exemple. Si maintenant on prend le display block, donc le display block, par exemple, vous voyez, donc j'ai un deuxième exemple ici, et là, je vais donc toujours dans un paragraphe, mais cette fois-ci, vous voyez, j'ai du span. Et le span, j'ai défini une classe block. Donc par exemple, de l'or devient block, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe ? En fin de compte, dès qu'on met du bloc, pour lui, il y a un saut de ligne automatique qui va être défini. C'est ce qui se passe. On a bien le remypsum, dollar, sitamet, conceptor, et ainsi de suite, qui fait bien un saut de ligne. Donc si on prend la dernière option, display inline block, comme vous pouvez le voir, ici, on a défini différents blocs, donc de différentes couleurs. Il suffit de voir tout simplement dans le fichier exemple. Et si on regarde ici, vous voyez, j'ai fait un petit style avec un background différent. Directement dans ma liste, je n'ai pas voulu m'amuser à mettre à chaque fois une couleur différente, juste pour vous montrer ce qui se passe. Et regardez ici, si je décale, j'ai bien ici mes modules ou mes blocs qui vont automatiquement disparaître. C'est un peu comme une flottaison, si vous voulez. Donc, si on regarde un petit peu comment c'est décrit, on a fait quoi ? On a donc un display inline block, on a une largeur de 150 pixels, un petit margin et une petite bordure. Voilà ce que ça va donner. Regardons maintenant au niveau de l'accueil. Rappelez-vous, on avait le aside qui était toujours ici en bas, toujours à ce niveau-là. Moi, j'ai fait en sorte de définir ici un aside. Donc, si on regarde ici, on a bien ici un display inline block avec une largeur de 250 pixels. Mais si ici, je commence à diminuer la largeur, vous allez voir, hop, celui-ci disparaît. Là, vous voyez, on commence à aborder ce qu'on va appeler le responsive. C'est-à-dire que, regardez, quand vous avez votre téléphone portable, votre iPad, vous aurez un affichage d'une page Internet complètement différente. C'est un peu ce qui se passe en ce moment avec le display inline. C'est assez succinct pour l'instant. On verra aussi avec les médias query et tout ça. Quoique, peut-être qu'on attaquera directement les frameworks comme Bootstrap ou Foundation. Mais on n'est pas là, on est même très loin. Pour finir, on aura ici, comme d'habitude, dans languespourtous.free.fr. Je vous glisserai ce petit lien dans la chaîne YouTube. Il suffira de cliquer ici sur « cours » et vous accéderez à la leçon numéro 16. Vous pourrez accéder tout simplement à la source de tout ce que j'ai noté au niveau du CSS et du HTML, et ainsi de suite. Pour ceux qui connaissent, c'est toujours le même principe. C'était donc la chaîne Savoir pour tous réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. La prochaine vidéo portera, comme vous en doutez, sur la liste à puces. En fin de compte, ici, accueil, photo, exemple, c'est tout simplement dans une grosse bordure blanche. Là, on fera en sorte de les décoriler et de se servir justement de l'option « display in line » qui permettra d'avoir un menu un peu plus intéressant. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye !